On vous en parlait hier. L'itinérance est un réel problème dans la région. La nuit dernière, des dizaines de personnes ont décidé de passer la nuit à l'extérieur pour soutenir cette cause. Il s'agissait de la première édition à Nicolet de la nuit des sans-abris. Marie-Michel, vous avez vécu l'expérience avec eux. Premièrement, est-ce que vous aviez votre imperméable hier? J'avais mon imperméable et mes bottes de pluie, Jean-Philippe. Bon, tant mieux. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est très bien déroulé et l'événement s'est produit un peu partout au Québec, donc je n'étais pas la seule à partager, à vivre ce moment. Il est évidemment bien difficile de représenter en une seule soirée seulement la réalité de l'itinérance. L'objectif était tout simplement de partager ce vécu, de partager les histoires et de sensibiliser les gens devant cette réalité qui est malheureusement de plus en plus populaire. On l'a vu non seulement dans les grands centres, mais également dans les régions. Avec le froid et la pluie, il fallait une bonne dose de courage pour participer à la première édition de la nuit des sans-abris à Nicolet. Peut-être pas beaucoup d'itinérants ici à Nicolet, mais il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la pauvreté aussi. Donc c'est important pour nous de souligner ça. C'est un sujet qui peut toucher tout le monde en fait. C'est pas parce que t'es riche un jour qu'il se va toujours l'être. Puis je pense que c'est important d'avoir une certaine solidarité sociale. Ici, chaque personne est touchée de près ou de loin par la réalité de l'itinérance. J'en ai connu plusieurs. Même il y en a qui couchaient ici, dans le dessous du pont, et qui venaient me voir chez moi. Puis je disais de venir coucher chez moi. Je ne l'ai pas toujours eu facile dans la vie. J'ai déjà moi-même été dans la rue. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans une situation difficile, puis que c'est pas de leur faute. Puis je pense que c'est important que la collectivité fasse son possible pour aider ces gens-là. Même s'il est tout petit, si on vient à chaque année, il va finir par être habitué et être sensibilisé à ça. Pour Pierre Mercier, cette soirée a une signification particulière. Il est ici pour briser l'isolement. Bien là, lorsqu'on a 6 ans, c'est là qu'il vient les idées noires. Vous, vous en avez déjà eu? Oui. Vous en êtes sorti? Oui. Je pense qu'il va se vivre des choses importantes ce soir, des liens qui vont se créer. Le message, c'est, laissons-nous attendrir par les autres, par les personnes. Des spectacles, de la musique, mais surtout des sourires et des regards qui en disent long. Marie-Michelle Lauzon, Radio-Canada, Nicolet. ... ...